... Je marche tranquille dans la rue déserte, tirant mon caddie rempli de bananes et de concombres. Un policier ou quelque chose qui ressemble, m'accoste. Monsieur, votre attestation de déplacement, s'il vous plaît. Mon attestation de confini, confiné dans l'infini. Oui, c'est exact. Votre attestation de confini, confiné dans l'infini, c'est la même, monsieur. Bien. Je la sors et la lis. J'atteste que je ne connais plus le nom des jours. Mercredi, vendredi, rien à foutre. Parfait, monsieur, répond l'adjoint de sécurité ou quelque chose de proche. J'atteste que la solitude est la vérité. Le confinement est une occasion dangereuse de nous confronter à l'intimité merveilleuse qui nous relie à nous-mêmes et aux autres. Très bien. Toutefois, j'atteste que mes voisins, la seule humanité que je fréquente, sont des gens délicieux. Ainsi que ma femme adorée et que ma progniture divine. Parfait, j'atteste que j'explore le monde uniquement pour des raisons utilitaires. Je me rends dans un supermarché proche, afin de nous approvisionner en matière à sustentation. Ceci à peu près tous les quatre jours. Je ne marche pas au hasard des découvertes, au plaisir de l'inconnu. Mais au contraire, j'avance d'un pas précis. Fuyant les rares êtres que je croise. Respectant ainsi à la lettre les consignes éclairées des autorités bienveillantes du monde supérieur. Parfait. Monsieur, vous sauvez une myriade de vies fragiles. Vous êtes citoyen fiable, hyper conscient du grand danger. J'hésite encore, mais je serais tenté de vous laisser finir votre petite course insignifiante, sans vous soumettre à l'obligatoire ponction aléatoire citoyenne. L'opaque OPAC. J'hésite encore. Oh, monsieur l'agent, ou quelque chose qui ressemble. C'est merveille. Vous êtes un fonctionnaire sévère à l'extérieur, mais si doux à l'intérieur. Vous êtes un père et une mère. Alors j'ai envie, pour la joie de parler à un étranger, de poursuivre cette attestation confession, de cœur à cœur, pour vous séduire et vous convaincre. Faites, le temps, l'ordre et la justice m'appartiennent. J'atteste que j'ai envie de postillonner dans la bouche des gens, de les serrer dans mes bras, d'arracher les masques et les voiles pour adorer la beauté cachée des laies, des laies. D'aller là où bon me semble, quand j'en ai envie, comme un homme indépendant, comme un enfant gâté qui erre dans un univers souilleux. J'atteste que je désire retourner dans l'ancien temps, dans ces bistrots enfumés qui puaient, où l'on échangeait des milliards de bactéries en dissertant de joyeuses imbécilités avec des compagnons gracieusement ivres, pour en ressortir remplis d'impulsions nouvelles, d'utopie bancale qui construisait néanmoins un destin. J'atteste mon animal nostalgie d'assister dans une foule idiote et heureuse à des concerts de musique fabuleuses qui ramenaient un peu d'ordre sonore dans nos vies chaotiques, suspendus dans la respiration d'une assemblée vibrante, dans une extase aussi puérile que sublime, unis dans l'éphémère par le chamboulement magique des mots et des sons accolés par l'intuition de chercheurs audacieux. Tout ceci dans une promiscuité archaïque, dans l'échange de fluides qui enrichissaient fortement notre système immunitaire par la pratique constante de l'inconnu. J'atteste que j'ai envie de... Arrêtez votre verbiage subversif, dit l'agent de sécurité ou quelque chose qui en approche. D'abord, je saisis votre caddie illégal rempli de bananes et de concombres. Ensuite, je vous condamne au bannissement intégral. Je vous fous en quarantaine illimitée dans la nature. Je vous confine dans le ciel. Je vous mets la distance sociale maximale. Espèce de danché vivant, assassin virtuel. Je vous confine loin de toute civilisation. Là où l'herbe est plus douce que la nuit. Où l'eau du ruisseau ruisselle du ciel. Où vous ne contaminerez jamais personne avec vos idées comorbides. Espèce de confini. Je vous confine dans l'infini. Espèce de confini. Je vous confine dans l'infini. Espèce de confini. Je vous confine dans l'infini. C'est parti. C'est parti. C'est parti.